Pour tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classez-Pour. Malgré la chaleur parfois étouffante, des milliers voire des millions de touristes se tirent à partir de mi-juillet vers Qingdao, ville palnéaire à l'est de la Chine, pour le plus grand festival de la bière en Asie qui va durer un mois. La bière Qingdao est la plus ancienne de Chine et la brasserie Qingdao, qui a résisté à un siècle de turbulences, produit maintenant l'une des bières les plus consommées au monde. Cette usine vieille de 120 ans cette année a été certifiée en 2021 par le Forum économique mondial comme la première brasserie phare au monde. au vu de son déploiement des technologies numériques intelligentes. Nous partons aujourd'hui à la découverte de la brasserie Qingdao qui s'est tournée vers le numérique. La bouteille verte de la bière Qingdao est omniprésente dans pratiquement tous les endroits qui vendent de la bière, des restaurants, aux supermarchés et aux étals de rue. Sur chaque bouteille, on trouve un code QR grâce auquel les fabricants n'ont plus besoin de passer d'innombrables coups de fil ni de calculer des données en masse pour recueillir les informations importantes telles que les ventes quotidiennes sur les différents marchés, les dips de bière les mieux vendus ou les périodes de forte demande de bière. A l'aide de ce code QR de traçabilité, la brasserie Qingdao est en mesure d'analyser avec précision la demande pour un certain produit sur un certain marché. Au cours des 40 prochains jours, est organisée efficacement la production dans ses 60 usines à travers le pays. En Chine, la bière introduite par les Allemands il y a plus d'un siècle semble avoir remplacé l'alcool chinois millénaire comme la boisson la plus consommée et joue un grand rôle dans les relations sociales. Soirées entre amis, anniversaires, fêtes, mariages, les occasions ne manquent pas pour prendre un verre de bière. Pour se démarquer et faire sensation de plus en plus de gens privilégient, la bouteille est personnalisée avec un message personnel, une photo à effigier du destinataire ou une mise en image unique sur la canette ou la bouteille en verre. Pour répondre aux demandes particulières des clients, la brasserie Qingdao installe des lignes de production intelligentes qui peuvent fabriquer sur une seule chaîne de production de différents types de bouteilles ou de bière. Chaque bouteille est produite quand le client la commande. Une fois la commande est passée, la plateforme des données lance automatiquement un appel au système de production. Elle arrange en même temps le service de transport afin que les produits soient envoyés au client dans le meilleur délai. Monsieur Tian, responsable de lignes de production. Les clients commandent à travers notre application. Notre système distribue ensuite la commande à la chaîne de production appropriée qui sera activée automatiquement sur la commande des clients. S'il y a un problème, le système m'enverra une alerte. Désormais, une personne suffit pour gérer une entière chaîne de production. Avant, c'était au personnel de prendre en charge le contrôle qualité, de veiller à ce que le liquide soit au niveau standard, la bouteille et le bouchon soient de bonne qualité. Aujourd'hui, le système de reconnaissance d'images utilisant les techniques de Big Data, de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets, permet de détecter immédiatement les erreurs plutôt qu'à des stades ultérieurs lorsque les travaux de réparation sont plus coûteux. Les technologies ont complètement révolutionné la façon dont la bière est produite. Imaginez-vous cette scène dans la brasserie Qingdao où on ne voit presque aucun travailleur. Seuls les différents types de robots mobiles, les bras robotiques se mobilisent pour produire, empaler, stocker et transporter les bières. L'usine a été certifiée en 2021 comme l'usine phare par le Forum économique mondial pour son recours à grande échelle à des technologies de pointe. Elle a surmonté les obstacles qui se dressent entre de nombreuses entreprises et la transformation numérique pour devenir l'une des usines les plus avancées du monde qui montrent l'avenir de la fabrication. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir écouté Bambou Studio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada